Mesdames et Messieurs, encore bonjour et bienvenue sur Myonsrebanana. Nous nous retrouvons pour notre moins puissant. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Ici, nous allons découvrir l'impact de la marque de la bête sur les gens. Et un homme de Dieu va nous expliquer en détail ce que signifie le chiffre 666. On nous a informé que sans ce chiffre, où on concerne la marque du diable sur soi, on ne pourra ni acheter ni vendre un produit. Franchement, ça devient un peu compliqué et nous devons tout savoir dans le moins de détails. C'est la première vidéo, une autre vidéo va suivre. Restez toujours connectés, écoutons-le. On va voir à la fin ce que Dieu va utiliser à la guerre d'Amageddon. Ce que Dieu va les pousser à utiliser à la guerre d'Amageddon, on verra la fin. Et maintenant, il est dit ici, tous les gens seront marqués. Celui qui n'est pas marqué, n'achètera ni le vendra. Il y a deux explications. Il y a deux explications. Adorer à Satan. Poclonяться à Satan. C'est marqué. C'est marqué. C'est marqué, c'est marqué, c'est marqué. Si tu ne peux pas manger, tu ne peux pas travailler. C'est marqué. C'est marqué. La main va travailler. Sinon, il ne peut pas manger. La société devient difficile. Et le travail, il faut la main, il faut la main d'oeuvre. Si tu n'est pas marqué par la main, tu ne mangeras pas. Donc, si tu n'as pas un grand connaissance, tu ne peux plus travailler. Mais en même temps, l'autre sens, c'est que satan est en train de marquer le caractère des hommes. Par le chiffre 666. L'homme avec la chute dans le jardin d'Eden est corrompu. Il a été créé le dernier jour, le sixième jour. Son chiffre c'est 6. Avec son caractère, quand il multiplie par trois, il devient diable. Il y a 18 éléments qui forment le caractère de satan. Il y a 9 éléments qui forment le caractère de Dieu. 9 éléments. Il y a 9 éléments qui forment le caractère de Dieu. Dans le fruit de l'Esprit, il y a 9 tranches. Dans le fruit de l'Esprit, le fruit de l'Esprit, il y a 18, l'exagération. Mais ce qui concerne le caractère de satan, c'est 18 éléments qui forment le caractère de l'Esprit. Il nous donne le pouvoir de calculer. Et ça a été révélé par le Saint-Esprit à l'Esprit. Regardez deux Timothées. Dans le chapitre 3, 1 à 5, qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps, dans les derniers jours que nous vivons ? Dans la séduction, il y a la séduction, l'humanité sera marquée par le caractère de satan. Tout comme un chrétien qui croit, il est marquée par le caractère du Père, qui est Dieu. Et tous ceux qui ne veulent pas croire en Jésus-Christ seront marqués par satan. C'est ce que nous allons voir. Tu peux lire. Vous avez votre Biblia. Vous pouvez lire. Vous pouvez lire. Mais il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie. Les hommes seront égoïstes. Il faut revenir sur la liste. A gauche, c'est le premier lot de six. Les hommes seront égoïstes. Ça fait un, amis de l'argent. Ça fait deux, fanfaron. Ça fait trois, autin. Ça fait quatre, blasphémateur. Bogauchulstvo, pia-t-e. Ça fait cinq, rebelles, les enfants seront rebelles à leurs parents. Roditels ne pas croire. C'est le premier six. Voilà comment Satan est en train de marquer l'humanité pour lui appartenir, pour se soumettre à l'antichrist. Aujourd'hui, les gens sont égoïstes. Ils vivent pour eux-mêmes. Il n'y a plus de communion, il n'y a plus de partage. C'est pourquoi l'église va démontrer le contraire. Aujourd'hui, les gens sont amis de l'argent. Aujourd'hui, les gens sont amis de l'argent. Toutes les guerres. Toutes les détrucions. Toutes les crises. Toutes les crises. Qui enlèvent la paix au monde, c'est à cause de l'argent. Les gens seront fanfaron. Ils parlent, 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 pour ne rien dire. Ils seront hauteurs. Ils auront de la hauteur. Ils vont de quoi important. Alors qu'ils ne sont rien. C'est comme ça, Satan. Satan ne rien, mais il fait comme si il y avait quelque chose. Satan ne rien, mais il fait comme si il y avait quelque chose. Aujourd'hui les gens pas tout le temps blasphémy. Po' всему миру, les gens ne sont pas tous les temps blasphémy. Par le comportement. Par le comportement. Par le comportement. Écoutez, l'homme est l'image de Dieu. Mais l'homme est l'image de Dieu. Il est la ressemblance de Dieu. On est la ressemblance de Dieu. Quand il fait ce qui est contraire à ce que Dieu veut, Et quand il fait ce qui correspond à la volonté de la conduite, il blasphère. Et il blasphère aussi par la bouche. Il insulte Dieu. Et puis les enfants seront rebelles à leurs parents. Aujourd'hui la rébellion est dans la génèse partout dans le monde entier. Et il n'y a plus de respect pour l'autorité, plus de respect pour le père, la mère, plus de respect pour personne. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas écouter papa ni maman. Ils ne veulent pas écouter papa ni maman. Ils sont devenus rebelles. Ils sont devenus rebelles. Ça c'est le premier six. Le deuxième six. Le deuxième six. Certains vont marquer lui malgré l'ingratitude. Ils seront ingrat. Ils ne sont plus de reconnaissance. Vous voyez, насколько les gens aujourd'hui n'est plus de reconnaissance. C'est général. Et c'est général. Les gens seront irreligieux. Irreligieux. C'est-ce que ça veut dire quoi? Ils n'auront pas de pitié. Ils n'auront pas de pitié. Pas de misericordie. Ni jalousie qu'ils seront irreligieux. Ils seront aussi insensibles. Quelqu'un peut mourir à côté sans lui dire rien. Une mère peut jeter son bébé dans la poubelle et puis l'abandonner. Quand tu fais du bien, ils vont dire, c'est pas bon. Тут различают любовь et zlo, добro et zlo. Quand tu fais du bien, c'est pas bon, ils vont dire, c'est pas bon. Le mal est bien. Pour eux, c'est pas bon et le bien est mal. Les gens seront calomniateurs. Regardez les médias. Regardez les médias. La calomnie est développée par les médias la communication. Et donc, je crois que c'est le sixième. C'est ça? La calomnie. La cinquième calomnie. La cinquième calomnie. La cinquième, les gens seront intempérants. 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 Ça, c'est le deuxième sixième. Итак, c'est la cinquième. Et la cinquième sixième. Et la cinquième sixième. Les gens seront cruels. Les gens seront cruels. Les gens seront cruels. Regardez la cruauté aujourd'hui. Посмотрите, насколько жесток этот мир. La violence. Nassilière. Les destructions massives. Ogromne les gens seront cruels. Les gens seront cruels. Les gens seront ennemis des gens de bien. Les gens seront cruels. Il y aura la traïzion. C'est l'un des gens de bien. On a fini. C'est l'un des gens de la traïès. La traïès. Les gens seront cruels. Les gens seront cruels. Les gens seront cruels. toujours ils sont en colère, on ne sait pas pourquoi tout le monde est en colère ils sont en portée et les gens seront enflés d'orgueil 5e, enflé d'orgueil l'orgueil, Satan marque l'humanité par l'orgueil et enfin, ils vont aimer le plaisir plus que Dieu ils vont aimer le plaisir plus que Dieu ils vont aimer le plaisir plus que Dieu et regardez un peu, quand il y a les Jeux Olympiques il faut voir, les gens sont excités, le plaisir, ils veulent mais quand on les invite à l'église, ils ne peuvent pas venir voilà les 18 péchés qui constituent le caractère de Satan ce que Satan est en train de prendre pour marquer les hommes pour les préparer à se soumettre à l'antéchrist c'est pourquoi tous ceux qui sont marqués par ça ils ont l'apparence de la pieté ils peuvent donner l'impression d'être spirituels et les gens qui ont ces traits ils peuvent donner l'impression d'être spirituels ils vont être les gens mais ils rennent Christ voilà la situation du monde mais Satan va marquer les gens comme ça parce qu'ils sont en fait dans le monde entier ils marquent les gouvernements Et les nations, les populations, les familles, même ils rentrent dans l'église pour que les gens soient apostates. C'est la grande tentation aujourd'hui. Voilà le chiffre 666. Il faut que l'église prêche, l'église doit prêcher pour transformer les vies des gens par la parole de Dieu, détruire toutes ces infirmières, toutes ces malédictions. Donc le chiffre 666 ce n'est pas secret, ce n'est pas compliqué. Voilà ça. Le Saint-Esprit a révélé cela très longtemps et puis Dieu a utilisé Jean pour clarifier. C'est quoi pour introduire on dit, sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficile. Donc je crois que vous avez bien compris. Je ne sais pas si ils ont bien compris, hein ? Alors maintenant on va terminer pour passer aux questions et réponses, on va terminer avec le malheureux retour de Jésus-Christ. Alors maintenant on va terminer avec le malheureux, on va terminer avec le malheureux. Dans tout ça, l'église a l'espérance. L'église a l'espoir. Dans tout ce que Satan a fait, dans les jugements que Dieu a utilisé pour frapper les nations. Et même en suite, nous avons l'espoir. Nous avons l'espoir. Nous n'ont écrit dans les cieux. Amen. Le Seigneur nous connaît. Le Seigneur nous connaît. Comment il va faire pour mettre fin et établir le règne de Milan, qui est le gouvernement théocratique. Et comment on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre des milliers de passages, on va prendre quelques passages pour nous confortir. Je ne voudrais pas encore, on va prendre quelques passages pour nous soutenir. Regardez Zachary. Le chapitre 14. On a parlé hier de la guerre d'Armageddon. qui va mettre fin, qui sera le dernier assaut de l'humanité, qui va mettre fin, qui sera le dernier assaut de l'humanité, contre le peuple de Dieu. Et vous savez, que ce qui va se passer pour nous confronter dans notre foi. Je ne veux pas, on va prendre quelques passages pour vous soutenir. Zachary 14. Il y a beaucoup de passages, mais j'ai pris quelques-uns seulement. On est tous des pasteurs, on peut toujours chercher. On peut toujours chercher les prophéties. Maintenant le verset 1 à 4. Alors, Zachary 14, verset 1, verset 1, verset 1, verset 1. Voilà. Il revient. Il revient. Il revient. C'est lui qui va combattre. 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 vers le verset 6 à 7. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. On a vu hier dans les coups que Dieu va occuquer. Le soleil, la lune et les étoiles. Il n'y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique. Il n'y aura qu'un jour unique. Ce jour de la guerre. Ce jour ne sera ni jour ni nuit. Jusqu'au ver le soir. La lumière va apparaître. Il est écrit aussi au verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. Et il est le rôle qu'Israël doit jouer. Il est la rôle qu'Israël doit jouer. Il doit amener toute l'humanité à reconnaître Dieu comme seul Dieu et Père. Ce jour-là, Dieu sera l'unique. Connu de toutes les nations. Il est le rôle qu'Israël sera le seul Éternel. Et son nom sera le seul nom. Son nom sera le seul nom. Oui, d'accord. Alors, il est dit et Jérusalem sera élevé et restera à sa place. Il est dit la fin. Il est dit que Jérusalem restera à sa place. à Jérusalem. Donc, ce qui concerne Jérusalem, il est dit que Jérusalem restera à sa place. Parce que jusqu'ici, les nations ne reconnaissent pas Jérusalem comme capitale d'Israël. C'est Tel Aviv qui reconnaissent. Et ils ont demandé que tous les ambassades rencontrent à Tel Aviv, pas Jérusalem. C'est ce qu'ils ont dit que Jérusalem est la capitale d'Ukraine. Alors que c'est la capitale d'Ukraine. Et les nations dans la haine de Dieu et dans la parole de la prophétie de Dieu ont dit non, que Jérusalem n'est pas la capitale d'Ukraine. Dnipro est la capitale pour nous, pas Kiv. Et on demande à tous les ambassades qui sont à Kien, allez-y à Dénupro. Vous voyez, il y a des raisons politiques. Mais dans le fond, c'est la haine d'Ukraine d'Ukraine, la parole d'Ukraine. Mais ce jour-là, Jérusalem sera la capitale d'Israël. Et Jérusalem restera à sa place. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons lire le chapitre 12, verset 9. 12, verset 9, c'est ce que nous allons lire. 12, verset 9, verset 9, verset 9. C'est la confession d'Israël. Le Seigneur va intervenir pour détruire toutes les nations qui viennent, leurs armées. Et Israël sera environné partout, ne saura pas, qu'est-ce qu'il faut faire. Ils attendent le Messie. Ce jour-là, le Messie viendra, assis sur un cheval blanc, avec tous les saints de tous les siècles, avec les anges. Et il mettra fin à la guerre. Il va se forcer à détruire toutes ces nations. Et c'est ce jour-là, il dit, alors, je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. C'est lui qu'ils ont percé, c'est eux qui l'ont mis à la croix. Ils l'ont percé. Ce jour-là, ils vont pleurer sur le Seigneur. Comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier nec. Parce que Jésus est le premier nec de toute la création. Ce serait la conversion d'Israël. Et puis, il va établir un règne de mille ans. Tu et moi, Israël, donc l'église d'Israël seront une seule. Ils seront le seul Seigneur. Le seul roi. Toutes les nations. Ils vont glorifier le Seigneur. Alors, je vous donne une autre ouverture pour que vous puissiez comprendre. Et je voudrais, 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 les prophètes étaient, c'était des grands savants. Les Jesuits. On nawet voit, les blocs. Ils identifient ça aux animaux, aux bêtes. Mais, on voit aussi les bombes. Ce qu'ils vont utiliser à la guerre d'Armageddon. Ils ont déjà préparé toutes ces bombes qui sortent des bactéries. On даже предусмотрел, que ces bombes vont transporter des bactéries. Chimiques. Regardez, c'est dit très longtemps avant. Le chapitre 14 jours. Verset 12. Voici la plaie, dont l'Eternel frappera tous les peuples, qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en puritur, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tombera en puritur dans leurs orbites. Leur chair tombera en puritur dans leurs bouches. Leur chair tombera en puritur dans leurs bouches. Donc, l'un s'est tirer la main de l'autre. Un s'est tirer la main de l'autre. Et ils levereront la main les uns sur les autres. Et ils prennent la main les uns sur les autres. Voilà. Donc ici, c'est les effets de la bombe en neutrons. Et ils ont fait la bombe en neutrons. C'est gardé pour Armageddon. l'Amérique a la bombe en neutrons. C'est la bombe en neutrons. Quand ils vont jeter ce jour-là, partout il y a les grandes. Et quand ils vont... Les grandes... C'est l'eau qui est dans l'œil. Partout il y a les grandes, ça pûrit automatiquement. Et, получается, et ces ces bombes, elles se trouvent à ce jour-là, et Amérique a aussi comme ça, comme ça, il y a ces bombes pour определенных событий ces bombes. Et, comme ça dit, c'est dit, que les yeux ont eu mis ennemis dans leurs bouches, donc, c'est-à-dire que les yeux ont eu mis en neutrons. et les yeux ont eu mis en neutrons. Les salives, les salives, la salive, l'eau qui est dans la bouche. Et, ça va pourrir automatiquement. C'est l'effet des bombes qui est dans les bouches. elle va être dans les bouches. Partout il y a les grandes. Donc, ces ces les choses qui sont dans les bouches. C'est-à-dire ce qu'ils ont eu mis ennemis. Quand ils vont jeter ces bombes, les gens vont pourrir sur place. les gens ils vont juste c'est-à-dire ça. C'est-à-dire Déjà l'Amérique ça. Et l'Amérique déjà c'est-à-dire les grandes puissances Russie et autres, ils ont ça. c'est-à-dire c'est-à-dire pour la guerre, la grande guerre qui se prépare. En plus des virus, tout ce qu'ils ont fait. Et virus, et tout ce qu'ils ont fait. Voilà, mes bien-aimés, quelques informations c'est-à-dire c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ à se prépare à l'enlèvement. C'est-à-dire que Dieu vous bénisse. «Да благословit вас, Господь!» C'est extraordinaire, c'est témoin nous aide à comprendre beaucoup de choses sur toutes les choses qui vont venir, même des trucs qui nous ont été révélés dans le livre de l'Apocalypse. 606 ce n'est pas une bonne nouvelle du tout pour nous. On nous parle tout simplement des gens qui seront marqués et sans ça ces personnes ne pourront tout simplement pas acheter quoi que ce soit. Franchement, c'est un truc qui est vraiment terrible et ça fait peur à beaucoup de personnes. Et nous avons vu l'impact de ces chiffres ou encore de la marque de la pète ou encore la marque du diable sur les gens. Franchement, si vous vous retrouvez dans de tels comportements, faites tout ce qu'il y en a à votre possible pour sortir de là. C'est un truc qui est vraiment terrible et ce qui arrive encore après cette vidéo sera encore plus terrible alors mon frère et soeur soyez fort, soyez dur et courageux. Dieu est avec nous pour nous garder. Allez, allez jusqu'au bout et il nous guidera. C'est parti. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant et ne manquez pas la prochaine vidéo qui va apparaître dans peu de temps. Ce sera le témoin puissant 282 10. C'est parti. Merci. Bye. Sous-titrage ST' 501